Xavier Tittelman, merci d'être avec nous. On a besoin de vous, on a besoin de vos lumières ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Air et Cosmos, mais si, si, vous allez voir, ça va très bien se passer. Xavier Tittelman, déjà, les Russes ont identifié ce drone comme étant d'une nouvelle espèce, une nouvelle génération, je ne sais pas très bien comment dire. Est-ce que vous, vous avez des précisions, des drones d'un type jusqu'alors inconnu, fabriqués selon le schéma Canard, ont été utilisés ? On peut supposer que la production de drones de ce type a été lancée en Ukraine. Leur portée peut atteindre des milliers de kilomètres. Donc, il y a beaucoup d'informations. Que savez-vous de ce drone schéma Canard ? Alors, schéma Canard, en fait, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de dérive. La dérive serait plutôt au niveau du nez. Et c'est pour ça qu'on voit des petites ailettes qui sont au niveau du nez à l'avant et on a l'impression qu'il vole dans une architecture comme s'il était en marche arrière. Simplement, au lieu d'avoir la queue à l'arrière, c'est la queue à l'avant. Donc, c'est les grosses ailes et ensuite la queue devant. Donc ça, finalement, c'est une architecture qui existe déjà. Par exemple, vous regardez les drones AROP. Vous voyez là, par exemple, sur l'image, en fait, le drone va vers la gauche. C'est-à-dire que les ailes sont à l'arrière. Donc ça, c'est assez inhabituel. Mais finalement, ça existe. Les ailes sont à l'arrière ? Oui, oui. Oui, les ailes sont à l'arrière et là, il va vers la gauche. Par exemple, vous regardez le drone AROP israélien, H-A-R-O-P. C'est un drone qui existe et qui fonctionne très bien et qui a exactement la même architecture. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement innovant. Après, avoir des milliers de kilomètres, ça fait beaucoup. Mais par contre, plus de 1000 kilomètres, c'est tout à fait habituel pour cette catégorie de drones. Je rappelle, les Ukrainiens ont déjà utilisé des drones civils chinois à 10 000 dollars qui s'appellent les Mujin 5, qui ont une portée qui est de voler pendant 7 heures à 180 km heure. Donc, de toute façon, aller jusqu'à 1000 kilomètres de portée, c'est tout à fait accessible pour des drones de cette catégorie. Après, la charge utile, c'est plutôt ça qui va poser la question. Je ne comprends pas comment une telle volée de drone avec une charge utile qui est si faible, dans le sens où les explosions qu'on voit, les dégâts qu'on voit sont vraiment ridicules. Normalement, quand vous avez 25 kg d'explosifs sur un drone, vous êtes vraiment capable d'impacter un bâtiment, un building ou une raffinerie, comme on le voyait à l'époque avec les drones de Mujin 5, encore une fois sur la raffinerie de Rostov, qui avait été touchée après 800 km de vol. Et bien là, la surprise pour moi, c'est vraiment l'inefficacité des explosifs qu'il y a utilisé. C'est une surprise. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas d'explication. On peut faire des suppositions, c'est une première utilisation. En fait, effectivement, je comprends mieux vos explications. On a le sentiment que l'image est présentée en arrière. En fait, c'est parce que les ailes sont derrière. Donc, merci pour lever cet élément de curiosité. 25 kg d'explosifs, s'il y en avait plus d'une dizaine, voire une vingtaine, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu davantage, pas davantage d'impact. C'est ce que vous nous dites. Est-ce que ces drones Schéma Canard sont plus difficiles à détecter par la défense aérienne russe ou pas ? Non, ça ne change absolument rien. On est sur des petits drones de basse altitude qui vont aller très lentement, donc qui sont interceptables par des systèmes relativement simples. Mais par contre, comme ils volent très bas, il faut multiplier les systèmes de défense parce qu'on ne va pas tirer au-delà de 1, 2, 3 km. C'est vraiment le maximum. Donc, si vous voulez couvrir tout le territoire, par exemple sur tout le front de 800 km avec l'Ukraine, il faudrait poser pour cela des centaines de systèmes de défense aérien. Évidemment, les Russes ne les ont pas. Donc, ils vont être obligés de poser ça sur leur défense, donc directement sur la cible qui est ici, Moscou. Mais dans tous les cas, il est peu probable qu'il y ait des volets de drones aussi importants, réguliers. C'est-à-dire que les Russes disent qu'il y a quand même plus d'une vingtaine de drones qui ont été tirés. La production artisanale de ce type de drone-là, elle doit être maximum de quelques exemplaires par semaine. Donc, on imagine qu'ils pourront faire ces coups d'éclat peut-être une fois par mois, deux fois par mois maximum. Mais finalement, ça impose surtout aux Russes de retirer une partie de leur défense aérienne du front pour les mettre vers les arrières et sur les zones civiles. Voilà, de disperser leurs forces en la matière, alors qu'on parle d'une contre-offensive à venir. Ce que disent aussi les Russes, c'est qu'ils sont de fabrication ukrainienne. Est-ce qu'effectivement, l'Ukraine fabrique ce type de drone ? Non, alors oui, certainement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'armée ukrainienne. On reprend par exemple l'exemple de ce qui s'était passé au Kremlin il y a quelques semaines. Il y avait un blogueur. Alors, quand vous allez en Ukraine et que vous allez dans une station-service, il propose de donner de l'argent pour collecter, pour l'armée des drones, pour une sorte de blogueur qui est très influent, qui a réussi à lever des fonds énormes. Et lui, déjà à l'époque, à l'attaque du Kremlin, il avait plus ou moins revendiqué cette première attaque. Là, il fait exactement la même chose. Donc, il n'est pas impossible que ce soit pas l'armée ukrainienne, mais que ce soit des civils ukrainiens qui, en produisant ce type de drone, de l'aéromodélisme un petit peu amélioré, arrivent à avoir cet impact. Et c'est pour ça que l'effet militaire, que moi j'estime très faible, si vous aviez réellement des dizaines de kilos d'explosifs dans ces drones, l'effet serait beaucoup plus fort. Et comme c'est des civils, ils n'ont pas réussi avant les explosifs. Et leur but, c'est de faire pour aux Russes, de la même manière que les Russes attaquent la population ukrainienne. Restez avec nous, si c'est possible, Xavier Tittelmann. François Clémenceau. Non, oui, c'est tout à fait exact et surtout très judicieux de dire qu'une attaque de drone, même si elle n'atteint pas sa cible avec des explosifs puissants pour démolir une cible légitime pour les Ukrainiens, l'impact psychologique d'envoyer les drones à proximité de la capitale russe peut avoir le même impact, en fait, vis-à-vis de la population. Et c'est ça qui est important. C'est que même si ces drones ont tous été détruits, peu importe leur nombre, même s'ils n'avaient pas de charge d'explosifs pour pouvoir endommager des bâtiments officiels russes, l'impact psychologique de se dire qu'on vit dans la région de Moscou avec des drones qui sont capables de venir jusque dans cette région-là, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais vous diriez, Xavier Tittelmann, c'est quand même très audacieux comme opération ou pas ? Très clairement, ceux qui ont tenté ça... Je ne sais même pas s'ils espéraient réussir à aboutir à leur cible, mais la défense aérienne russe s'est montée tellement défaillante depuis le début de cette guerre, et quelle que soit la dimension, des raids d'hélicoptères sur leur pays, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones de basse intensité, l'attaque sur le Kremlin qui était un succès. Donc finalement, peut-être que l'attaque sur le Kremlin ayant été un succès, surprise, ils se sont dit, allez, on va rebalancer plusieurs dizaines. Ce qui m'étonne aussi, c'est de les envoyer deux jours. Deux jours, normalement, si on voulait ne pas se faire intercepter, il faudrait les tirer de nuit, parce qu'une bonne partie des systèmes de défense de basse couche, c'est des sortes de grosses mitrailleuses, c'est plutôt quelque chose qui ne va pas pouvoir tirer la nuit. Or, le fait de tirer de jour, c'est une réponse à ce qu'ont fait les Russes 24 heures plus tôt, en tirant deux jours, à l'heure où les enfants vont à l'école et les gens vont aller travailler. C'est vraiment pour faire peur. Général. Bien sûr, comme d'habitude. Amiral, amiral. Les analyses de M. Tittelmann sont tout à fait remarquables, j'y souscris totalement. Ce qui m'apparaît important là-dedans, c'est qu'il y a très peu d'explosifs. Donc, ce n'est pas l'effet militaire qui est recherché, c'est l'effet psychologique. Et même, ce tir de jour, qui, à mon avis, n'a pas pu se décider au dernier moment, en réponse au tir de jour des Russes... Ça, c'est intéressant. Ça ne peut pas être... Ils nous ont tiré dessus, pardon. Ils nous ont frappé lundi matin, mardi matin, on y va. C'est trop tôt. Ça ne me paraît pas être directement lié, parce que ça se prépare longtemps à l'avance. C'est-à-dire ? Une semaine, 15 jours ? Je ne sais pas quels sont les temps de préparation des réactions de l'armée ukrainienne, mais ils nous surprennent tout à fait. De même façon que pour les fabrications de drones, il y a une vingtaine de start-up, entre guillemets, qui bricolent des drones, donc depuis déjà pas mal de temps. Donc, on n'est pas surpris de voir apparaître des drones, y compris canards qui vous surprennent beaucoup, comme ça dans le paysage. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, pour moi, de plus en plus s'affirme le fait que c'est une attaque psychologique. Pas d'effet militaire, parce qu'on peut désactualiser d'être terroriste, mais s'il n'y a pas de pertes humaines, ils sont perçus comme moins terroristes. Il a fallu attendre un certain temps pour que le maire de Moscou dise qu'il y a deux morts. Deux blessés, pardon. Deux blessés. Donc, si vous voulez, là, ça se confirme quand même. Et puis, ça confirme aussi, comme l'a dit l'Italman, que la défense anti-aérienne russe, c'est une passoire. Alors, revenons sur ce qu'a dit Zalboujny, et ce qu'a dit le numéro 2 des renseignements ukrainiens. Vous allez voir ce que vous allez voir bientôt. Alors, tout le monde attend une offensive. Et puis, brutalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des tours sur la Crimée. On voit des attaques sur Belgorod. On voit une attaque sur Moscou. Et ça, c'est le génie de la créativité ukrainienne. Et je crois que ça n'est pas la dernière. Plus précisément encore, puisque vous évoquez l'attente des Ukrainiens d'une riposte à ce qu'il leur tombe dessus, pardon pour l'expression. Regardez ce qu'a dit Vitaly Klitschko, le maire de Kiev. Je pose la question à Zalboujny, qui l'interpelle, le chef d'état-major ukrainien. Pourquoi les Russes peuvent terroriser les habitants de Kiev pendant que les résidents de Moscou vivent en toute tranquillité ? Il aurait dit cela une heure avant l'attaque. Ça n'aurait pas été mieux pour justifier ce qui s'est passé ce matin sur Moscou. Donc, ça tape le moral des Russes. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Il y a un effet psychologique. Ça peut renforcer, alimenter le bon moral des Ukrainiens, du coup. C'est clair que concernant les Ukrainiens, surtout avec ce qu'ils ont vécu ces dernières heures, le fait de savoir que Moscou est quand même à portée de drones, même si c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qui se passe sur Kiev, c'est un élément très important, parce que ce n'est pas à armes égales. Mais en tout cas, ça veut dire aujourd'hui que les moscovites ne peuvent plus être dans la tranquillité qui était la leur et qui leur permettait de considérer qu'en effet, c'était une opération militaire spéciale et pas vraiment une guerre. Et puis que tout ça se passe en Ukraine et pas sur le sol russe. c'est que donc, après tout, la vie pouvait continuer quasiment comme avant. Donc là, c'est sûr que ce que dit le maire de Kiev, c'est sûrement ce que pense quasiment l'intégralité de la population de la capitale ukrainienne et qu'on parle de l'impact psychologique sur la population russe, mais il y a aussi sûrement un impact psychologique sur les Ukrainiens qui doivent se sentir ce matin renforcés en se disant qu'eux aussi ont les moyens d'infliger à la population russe une crainte et la fin d'une tranquillité d'esprit. Alors après, effectivement, il faut savoir si les Russes vont riposter et de quelle manière. Est-ce que ça va être un engrenage ou est-ce que ça va être simplement ce dont on parle à l'instant ? Ça, c'est une question qu'on va se poser dans un instant. On a encore des précisions supplémentaires peut-être sur ces drones. Ces drones qui ont des ailes. Donc à l'arrière, vous nous disiez, Xavier Tittelmann, chez Macanard, vous me disiez, oui, les Ukrainiens les fabriquent et ce pourraient être des drones de type Biver, B-I-V-E-R. Je pense que ça s'écrit à peu près comme ça. Voilà, ce sont ceux-là. C'est mon équipe qui a travaillé pendant qu'on était déjà en ligne tous les deux. Alors effectivement, a priori, ce sont les drones Biver et la personne qu'on voit à l'antenne, c'est un blogueur qui s'appelle Igor Lachen, qui est donc ukrainien et qui avait réussi à collecter des millions de grivnas, donc des centaines de milliers d'euros l'année dernière, pour produire ces drones. Et là, on voit l'architecture correspond. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'oriente plutôt vers des partisans, des civils volontaires, avec un niveau d'ingénieur, ils travaillent avec les universités, etc., et qui ont réussi à produire ces drones. Donc ce ne serait peut-être pas une action de l'armée ukrainienne, mais ce serait simplement des gens qui se débrouillent et qui arrivent avec leurs moyens à produire ce type de système. B-E-A, B-E-R. Oui, c'est les Castors. C'est les Castors. C'est les Castors, voilà, merci. C'est Castors, c'est ça. Castors, bricolage, tout ça évoque effectivement cette artisanat de génie auquel se livrent les Ukrainiens depuis le début de la guerre jusqu'à pouvoir attaquer Moscou. C'est quand même inouï. C'est le Castorama de la guerre. Alors, si je peux donner une expérience personnelle, quand j'étais en Ukraine, j'ai été dans l'Est, donc on était à 30 km au-dessus du front, et ils produisent leurs drones en impression 3D. C'est-à-dire que sur place, en imprimante 3D, leurs drones suicident, ils vont les produire. Ils ont juste à acheter des caméras à 1 euro et mettre un petit peu d'électronique à l'intérieur pour les moteurs notamment, mais ils produisent le corps du drone directement en impression 3D. Et ça, c'est typiquement à l'image de ce que j'ai pu voir sur ce pays quand j'y ai été. Les universités travaillent pour produire ce type de système pour leur propre armée et pourquoi pas aussi pour devenir offensif. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui leur manquait, c'était une capacité explosive. Ils manquaient des explosifs militaires. S'ils avaient eu des explosifs militaires, s'ils travaillaient avec l'armée, les dégâts auraient été beaucoup plus importants et certainement qu'ils auraient visé d'autres cibles que Moscou. C'est très très impressionnant parce que les Russes ont procédé à 3 attaques en 24 heures sur Kiev ces dernières heures. 3 attaques avec des missiles et des drones. Les drones chahed, les drones iraniens qui sont redoutables. Mais des missiles aussi. Le mix est encore plus compliqué à gérer. Il y a des morts, il y a des destructions, il y a de la terreur. Et les Ukrainiens, avec les moyens du bord, le Kastorama comme vous dites, eux essayent de répliquer et effectivement de terroriser à leur manière. Il y a une forme d'asymétrie, mais tout de même, on est impressionné par l'Ukraine. Parce qu'effectivement, on en reste encore à se poser la question, qui a envoyé ces drones ? Oui, quand même, je voudrais, M. Tittleman pourra peut-être le préciser, quand il a dit que ce n'était pas l'armée ukrainienne, ce n'est pas l'armée ukrainienne qui fabrique et qui produit. Mais l'opération ne peut, à mon sens, être menée que par l'armée ukrainienne. Cette opération-là ? Ah oui, on peut imaginer éventuellement que des groupes quelconques aient pu attaquer Belgorod, encore que sans que l'armée ukrainienne soit au courant, ça m'attiendrait beaucoup. Mais qu'il y ait cette attaque sur Moscou, il y a là une conjonction de capacités militaires et de décisions politiques qui me paraît ne pas devoir échapper aux décisions politiques de l'armée ukrainienne. Non, mais est-ce qu'on peut parler d'un groupe de résistants ? Évidemment, non. Un groupe de résistants chapeautés, bénis d'une certaine façon, enfin qui a la bénédiction de l'armée ukrainienne. L'opération, à mon avis... Votre avis ne peut pas être opérée, si je puis dire ? Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on lance comme ça, brutalement, aujourd'hui, en réponse presque à ce qui s'est passé à Kiev, qu'une organisation quelconque, qui ne serait pas contrôlée par le pouvoir politique et par l'armée ukrainienne, se lance là-dessus. Non, mais ce que cette guerre nous apprend, j'allais dire, quasiment chaque semaine, depuis son début, c'est que l'imbrication entre le pouvoir politique du président Zelensky et de son gouvernement, avec son ministre de la Défense et ses services de renseignement. Et la société civile, avec ses réservistes, avec ses volontaires, avec y compris ses volontaires internationaux également, qui est capable de fabriquer par soi-même des armes, des munitions, de s'en procurer, de faire appel au fundraising de la population civile ukrainienne et des populations européennes également. Vous pouvez aujourd'hui, si vous le souhaitez, aller sur une application et donner de l'argent pour ceux qui fabriquent précisément ces drones dans des ateliers. Est-ce que c'est sous contrôle du gouvernement ukrainien ? Probablement. Mais maintenir ce flou est assez habile de la part du gouvernement ukrainien. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'armée qui se défend. Il y a le peuple. Et le peuple, il a ses réseaux, il a ses volontaires, il a ses ingénieurs qui, tous les soirs, lorsqu'ils rentrent du travail, continuent de fabriquer ou de penser ou de concevoir pour le pays. Et c'est ça, aujourd'hui, la résistance de l'Ukraine face à la Russie. C'est que tout le monde est sur le pont et avec des autorisations qui sont plus ou moins tacites, mais je suis d'accord avec vous, Amiral, je n'ose pas imaginer que les services de renseignement ukrainiens ne soient pas au courant de l'initiative d'un groupe de civils qui, ayant fabriqué ses drones, sans pour autant mettre des charges explosives sous les ailes ou ailleurs, ou dans son coffre, soit capable d'aller sur Moscou sans que le gouvernement ou la plus haute autorité du pays le sache. Alors, vous, Thierry Titellemann, qui pour lancer cette attaque de drones ? Moi, je reste quand même assez ouvert. C'est-à-dire que pour moi, faire décoller ce type de drones, ça va décoller sur même pas 200 mètres, donc sur une route, il n'y a même pas un à l'aéroport. C'est plus effectivement le fait qu'il n'ait pas été intercepté par la défense aérienne ukrainienne, parce qu'en sortant du pays, si ça avait effectivement tiré d'Ukraine, ils auraient pu se faire tirer dessus. Donc là, a priori, ils ont quand même laissé passer ces drones. C'est dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a peut-être eu une collaboration. Mais s'il y avait eu une vraie collaboration de l'armée avec cette initiative, ce ne seraient pas des explosifs de pacotille telles qu'on les a vues là. Ça aurait été réellement du C4, des explosifs beaucoup plus puissants qui auraient fait des dégâts qui sont beaucoup plus importants. Parce que les quelques images qu'on a sur les immeubles qui ont été touchés dans le quartier de Moscou, à la limite, ça noircit un peu le mur. De la même manière qu'à l'époque, quand ça avait tapé sur le Kremlin, ça n'avait absolument rien fait. 25 kg d'explosifs qui explosent à un mètre au-dessus du toit, ça vous souffle le toit. C'est un obus qui tombe sur un immeuble. Ça doit faire beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, l'armée ukrainienne n'est pas directement impliquée, si ce n'est pour laisser passer, laisser passer les drones quand ils allaient vers la Russie, mais pas pour l'organisation ni pour fournir les explosifs en tout cas. Merci beaucoup Xavier Tittelmann. Mission accomplie. Vous nous avez apporté beaucoup d'informations et il n'y en a pas une que vous avez comme vos équipes vous informent en permanence. On n'en sait pas plus. Donc sur le nombre de drones d'ailleurs, vous, entre les 8 et 25, vous diriez que c'est facile, c'est possible de dire où se situe la réalité ? Non, on est plutôt autour d'une vingtaine de drones a priori parce qu'on a quand même beaucoup de répétitions. Certaines des images qui ont été géolocalisées montrent qu'on a différents axes d'approche. Donc a priori, on a quand même plus que 8 drones qui ont réellement été tirés. Le seul point qu'il faut souligner, c'est le taux d'interception qui est phénoménal en Ukraine avec quasiment tous les drones iraniens qui sont plus sophistiqués que ceux-là qui sont interceptés, alors que là, on a quand même plusieurs qui arrivent jusque dans le centre de Moscou. Merci infiniment, Xavier Tittelmann, d'avoir été avec nous.